Les 4 saisons de la chapelle Bouexic. Bienvenue sur le parcours de la curiosité. De la veille au lendemain, la masse de fleurs a augmenté. On a un nouveau tableau, juste dans la nuit. Quand j'étais enfant, il y avait peu de femmes qui étaient chez les associations. Ça arrivait quand même. C'est arrivé lorsque l'emploi s'est développé dans la région. Je pense à Citroën, PSA, Zélandis maintenant. C'est implanté à Rennes. A cette époque-là, il y avait une recherche de main d'oeuvre. Le mari allait travailler à l'usine. Souvent, leurs épouses devenaient chefs d'exploitation. Après, un couple qui choisissait de vivre dans une ferme, c'était le mari qui était chef d'exploitation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien, il y a encore des gens qui viennent sur la ferme et demandent, il n'est pas là le patron, est-ce qu'il est là le responsable d'exploitation ? Avant de demander, c'est qui ? Ce n'est pas forcément le chef d'exploitation, c'est une femme qui est chef d'exploitation. Ce sont des vieux réflexes qui sont restés. On en rit un petit peu de ça, mais on sait l'expliquer. Vision du futur, prolifération. Depuis, mon potager ne reste qu'un passage, dégagé à la main parmi les monstres aux plantes. Lianes étrangères soudain proliférantes, elles se sont échappées d'un jardin du village, puis ont colonisé les murs, les champs. Ravage séduisant. Avant que d'être envahissante, elles donnaient des fruits, leur odeur entêtante charmait les jardiniers. Mais c'était un mirage. Au printemps, chaque jour, roulent comme des sangles, recouvrent les arbustes, étouffent la luzerne, mettent feuilles et fleurs et les couleurs en berne. Quand l'été voit sa fin, peu à peu tout s'étrangle, et j'étouffe en voyant les champs devenus ternes et les buissons séchés d'un décor de western. Si je m'intéresse au végétal, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les animaux. On a eu des chiens, on a des chats, mais on a aussi une vache de compagnie, une chèvre de compagnie. Et puis je m'en occupe, je fais du fourrage chaque année pour les nourrir. Je sais que ces animaux-là ont leur place sur la ferme, plus pour l'entretien, et sur des espaces qui seraient peut-être un peu compliqués à entretenir mécaniquement. Et bien, ces animaux-là peuvent le faire. Le débroussailleux ou de tondeuses écologiques. Mais après, le végétal m'attire aussi, parce que quand on suit le cycle des saisons, arriver en sortie d'hiver et début du printemps, c'est presque magique. Sous-titrage Société Radio-Canada